C'est un escient, oui, c'est un escient. C'est un escient, oui, c'est un escient. Regarde, ici, là. Il y a des miroirs. Des miroirs, c'est le jardin d'arrière, si tu veux. Fait que tu peux voir qui te suit, genre. Ouais. C'est bien, elle veut m'attarper, puis la voix. Toi, t'as reçu un petit toto du Dolorama? Oui, c'est ma mère à tête. C'est ma mère à tête. J'ai plein de cadeaux pour nous. Ah, de Dolorama? Ça, les parents, vous savez c'est quoi? Les cadeaux du Dolorama, on apporte plein de choses aux enfants. Chez Dolorama, les enfants sont contents, et ça a coûté 10$. Aujourd'hui. Chaleur, t'as Andréanne que j'ai vu chez Dolorama, qui était la caissière, qui m'a reconnue malgré mon masque. Oh! Elle m'a reconnue, mais ça lui a pris un petit bout, mais je la voyais, qui me regardait. Elle me regardait, puis là, elle était comme... Elle parlait à son affaire. Elle se parlait pas, donc elle pouvait pas savoir la voix. C'est quand tu t'aimais à parler? Ouais. Ah, c'est ça. Aujourd'hui, on fait le challenge. Non, non! On goûte les bonbons de chez Dolorama, mais pas n'importe quel genre. Je t'allais acheter des bonbons vraiment bizarres, genre. Pas des bonbons qu'on goûte à tous les jours. Mais avec des marques qu'on retrouve partout, là. Non, non, pas ça. Parce que pour vrai, aller dans une confiserie, c'est quand même pas donné. C'est pas que je décourage d'aller dans les confiseries, mais tu sais, des fois, je me donnais dire une fête d'enfant, mais là, il y en a pas beaucoup de ces temps-ci. En tout cas, des snacks de film, puis tout ça, des bonbons, des fois, on a pas le goût de dépenser 50, 60 dollars. Fait que c'est bon à savoir. Ça peut monter vite. Puis, trouver des bonbons frais aussi, qui goûtent bon. C'est vrai. Des femmes d'épicerie, c'est bon. Oui! Il y a certaines épiceries qui ont vraiment des beaux, des belles sections de bonbons, puis d'autres qui ont mis ça en vrac, puis tu croques là-dedans les piques. C'est bon, c'est ça. Et les enfants sont contents! Oh, Mariana! Dites-moi en commentaire si vous voulez que Mariana et Maman testent les maquillages de chez Dolorama. C'est plus simple le maquillage de Maman, hein? Oui! Oui! Donc là, Mariana, est-ce que ça t'attendrait de faire un test de make-up avec Maman? Hum... Oui! Oh! Elle a bien pensé un peu, ça... Ça ici, et ça, parce que ça, toute la sa famille. Amélie! C'est Amélie! Amélie! Je t'aime! C'est un peu de règle! Amélie? Oui! Amélie! C'est Amélie! T'as donné ce beau? Non! Ah, on commence pas là. Dans la fin, je vais mettre la question pour la vidéo. On va aller chercher les bonbons dans un tour. Regardez-moi. On touche pas là. On touche les bonbons, que l'a falloir en prendre un thé. Tu peux pas me mettre ici ? Oh ! Je prends le... Tu peux pas me mettre ça ? Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Tu peux pas me mettre ? Prends le petit chabot ! Prends le petit chabot ! Prends le petit chabot ! C'est passé le test ! Finalement, c'est nous qui nous sommes fait pranker, ils nous sommes mis du Q-Tex ! Oh my god ! Hé, mais vous avez été au business, je suis contente ! Ben oui, les bons bons ! Non, mais là, il s'est allé... C'est sûr que tu allais faire ça ! Ah, mais c'est sûr que tu allais faire ça ! Ça part à l'eau, regarde, ça part comme super facilement ! Hum-hum ! C'est vrai ? Ok, hé ! Comment c'est tes gynes sur ce plat, toi ? Attention, papa fait apparaître les bonbons dans 3, 2, 1... Voilà, les bonbons sont là ! Oui, 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 mademoiselle ! On va commencer par le suçon à la crème glacée ! Pensez-nous, ça va être bien ! Ah, moi, je pense que c'est mal bon ! Ça m'explique pas énorme, il y en a jaune et brun ! Je suis comme pas sûr ! C'est banane, genre ! Ça va goûter à banane ! T'sais là, je sais pas, est-ce que je suis toute seule ? Je suis peut-être la génération qui donne des antibiotiques à toutes les enfants ! Je me rappelle un peu, mais j'en ai pas de temps eu ! Je suis allérgique aux antibiotiques à cette heure, parce que j'en avais trop eu quand j'étais jeune ! Et quand je goûte un bonbon à la banane, ça me fait penser aux antibiotiques qui étaient à savoir de banane ! Une banane, on va le faire comme ça ! Alors, j'ai l'impression que ça va être ça ! Ça sert à rien après ! Ça fait bizarre ! Ça goûte quoi ? Ça goûte-tu la crème glacée ? Non ! Ça goûte-tu la crème glacée ? Une banane ou quelque chose ? Ah ouais ? Non mais... T'aimes pas ça ? T'as goûté la crème glacée ? T'as goûte la crème glacée ! T'as goûte la crème glacée ? Ouais, c'est sûr, t'as goûte comme à rien, mais j'a goûte pas crème ! T'as goûte de la crème glacée, maître ! Ben ! Nan ! Santé ! Non mais je sais pas si c'est comestible ! C'est juste pas pour les genoux ! Ça sent comme un peu d'eau ! On y va-tu avec les s'mores sur la cornée ? Oui, donc on va le montrer de proche ! C'est des mini cornées aux s'mores ! Donc, mâche de moelle ! Ça, c'est ça, ça perrait qu'il y ait pas prêts ! Ça peut être ça, j'ai quand même ton pain. Oui, j'ai confiance à manger. Oh, ça sent pas la nourriture en tout cas. Ça sent le chimique. Ah, ça sent les guimauves. Les guimauves de chocolat. Hum, oui. Ah, moi je trouve ça sent bon. Ok, vas-y. Si vous aimez pas ça, c'est bon. Ça sent bon. Hum, hum, hum. C'est bon. Il y a pas un gros goût. Non. Il faut pas dire que c'est bon. Il faut pas dire que c'est pas bon non plus. 3 sur 10, ça. Ça coûte pas les s'mores. L'autre c'était 0 sur 10 là. Ça c'est comme 3, 4, c'est comme... C'est moins pris. Mais ça coûte pas les s'mores. Non. Mais c'est le fun à manger. Ça c'est comme croustien puis ça c'est comme mou. Ça se compare pas à ceux qu'on connait habituellement avec une couleur, mettons jaune ou bleu. Non, non, non. Tu mets comment ? 5 sur 10? Hein. Bien ? T'as-tu pas ça ? Oui, oui, oui. Ah elle aime ça, mais rien elle aime ça. T'es peut-être pour une fête d'anenfant. Pour une fête d'anenfant, vous voulez en faire un impôt. Une fête d'anenfant, des joueurs. Ça fait la job pour pas chaud. Saveur de chocolat et biscuit grand. Ça goûte effectivement pas de ça là. Ça, bon. Il me semble que ma grand-mère avait ça quand j'étais petite. Bravo, une mise cosmique. Elle nous donnait ça parce qu'on allait chez ma grand-mère pour manger du sucre. Ça peut être bon. C'est quoi ? C'est bon. Ça sent bon. On s'excuse. T'aimes ça ? T'as goûté quoi ? T'as même pas goûté. Ça sent du chocolat. Mais ça sent du cacao. Ça sent du cacao. Ça sent du cacao. C'est le genre de joke que tu fais quand ça fait un mois que tu fais avec les enfants. Pipi. Cacao. Le gars, il se tient plus que personne. C'est juste que ses enfants, c'est rendu ses jokes. Maintenant, l'autre chose que j'ai trouvé, c'est des bonbons comme ça, en forme de cupcakes. Ce sont... Ce n'est pas bon. Je vous l'ai montré de fait. Ce sont beaux, par exemple, pour une déco. Ce sont extrêmement beaux. 1,25$ pour les petits. Pour vrai, ce ne sont pas bons pour une fête. Je peux décorer un gâteau avec ça. Pour décorer. Oui, c'est ça. Encore une fois, ma grand-mère nous décorait des gâteaux quand on était petit avec genre des bonbons de même. C'est une bonne idée. C'est déjà comme donné à 5 sur 10 à cause du déco. Oh ! Quoi ? Sentez-moi ça. Oh my God ! Qu'est-ce que c'est vrai ? Je vais prendre des mini-bouchées. Ça sent le jello. Le jello fries. C'est ça que ça sent. Faites attention, ok ? C'est vrai qu'ils sont vraiment jolis. Ils sont mignons, mignons, mignons. Regardez ça. 7 sur 10. Moi, je dirais 10. 10 sur 10. Là, c'est mon genre. Gros succès les gommies en forme de cupcake. Vraiment bon. Je vous dirais goûtez. T'en goûte le jello. Très bon. Mais le loup est vraiment beau. Les couleurs sont très tantes. Famille Ventura a pourri. C'est dit, vous l'avez entendu ici. La verre, le vélo, c'est la famille des jello. C'est ça. 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 Moi, c'est melon d'eau. D'ailleurs, d'habitude. Melon d'eau est quoi? Ok, il y en a deux. Moi, c'est quoi? Et framboise. Moi, c'est comme L. Framboise bleu puis limonade. Puis bin, L. Là, c'est allergique aux framboises. C'est-tu dangereux? C'est une gamme ça? Non, c'est une gamme. Moi, c'est une gamme. Non. J'étais encore en train de l'ouvrir. Non. C'est vraiment très bon. On dirait qu'on boit de la limonade. 10 sur 10. Tching, tching. Tching, tching. Ça marche. Tching, tching. Ah, c'est super. En passant, les bonbons qui sont pas bons, on va les jeter. Ce qu'on aime, on va les entreposer, pas tous les manger. En même temps. Ok, c'est bizarre. Les nouilles gommeuses. Regardez, elles ressemblent à les soupes. Euh, les chinois. Les chinois, c'est ça. Puis sur le top, comme ça. C'est bizarre. Et ça s'ouvre vraiment comme ça. Comme des noodles. Oh my god. Regardez. Oh, c'est mangeable, je pense. Des baguettes en plastique. Ok. Oh, il y a même un sirop. Attends, tu mélanges tout ça avec des soupes. Ok. C'est ma main qui fait le mélange? Oui. Maintenant, on ajoute les nouilles. Ça sent comme bon quand même. Ah ouais. Moi non. Mais il y a comme un arrière-goût bizarre. Ça sent la pâte amadue. Là, je mets ça là-dedans. Ouais. Comme la soupe aux noodles. Avouez que c'est spécial, pas rien. Cache. C'est... Oh oh. Pardon? C'est un peu traumatique. La sauce est dégueulasse. C'est genre sur-erre-te. Ben bon? C'est dur, hein? C'est dur, hein? C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. le goût c'est pas bon mais c'est pas on a juste le besoin à croire que c'est vraiment le pain à manger on dit qu'on mange quelque chose qu'on n'est pas supposé manger je sais pas si vous me suivez là c'est bon ah ouais bah c'est spécial tu sais je donnerai comme une note de 5-6 sur 10 parce que l'expérience c'est quand même le fun c'est comme des noodles genre bon ben l'idée est quand même bonne mais le goût est pas bon mais t'aimes t'aimes-tu ça Bill ? moi ça c'est ça le bon ton il faut que tu goûtes au bon ton le bon ton goûter rien ça c'est normal ben là ça sert à rien à manger ça c'est bien c'est trop bon l'idée est bonne l'idée est bonne l'idée est cool prochaine chose des frottises bonbons à manger à savoir de framboises bleues donc c'est assez bon moi tu vois c'est ça je crois qu'il y a pas avec mes ongles ouais c'est pas qu'il y a pas mal oh là ça sert à te modeler oh oh oui oui oh le goût est pas si pire hein la goûte est vraiment la slotte bleue ouais ding ding un peu si tu le manges j'aime juste si ça goûte oh c'est bon ouais c'est bon la présentation est moyenne mais la saveur est bonne normalement tu mets quoi comme ça ? mais quand même 7 7 sur 10 c'est 7 sur 10 ouais vous autres des enfants ? ouais c'est bon la prochaine chose c'est friandises en poudre surette donc ça se présente comme ça c'est comme un peu des gens de cause qu'on dirait les gens oh il y a du goût là dedans mais voyons c'est le goût du genre veux-tu teindre là ? hum 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 tu vois la pluie ? ah j'ai pluie comme ça goûte de pluie à ça moi j'aime ça les jambes là ça goûte les jambes moi j'aimais ça ? moi j'aime la... ah ouais moi c'est 10 hein moi c'est 10 moi ça c'est mon genre de bonbon tu veux-tu t'aimais ? je l'ai comme des cerveaux je l'ai comme des cerveaux goûte les jambes les jambes hum 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 ah c'est moi ah ça c'est mon goût non c'est pas bon mais c'est pas bon non plus je voudrais un 3 t'aimes vraiment ça toi ? t'aimes ou non ? moi je l'aime t'aimes ça ? moi aussi moi aussi moi aussi ok 3 contre 1 ting 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 ok un bonbon enjelé avec gel acidulé il y en a un bleu et un rose j'ai vu ça sur le bord des caisses et là je me suis dit juicy drop gummies bon nouveau ouvrir ici bonbon enjelé avec gel acidulé c'est pas bon non 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 hein regardez sur la première pochette il y a des bonbons là et deuxième pochette il y a le truc acidulé que tu disais c'est quoi c'est acidulé ? as-tu gêné dedans ? oui c'est ça qu'on va en prendre ? regardez je vais le faire ok ici il y a le bonbon qui est là et là tu ajoutes ton petit gel dedans ton bonbon ton petit gel chimique voilà voilà et là encore une fois je veux dire que ma présentation mais c'est quand même cool c'est spécial mise-en c'est surette le jus ouais c'est vrai papa il va aimer ça il faut qu'elle fasse attention ok elle va faire le sourd c'est quasiment fort tellement que c'est surette non non vas-tu goûter lui papa attends j'ai en train de m'en faire un c'est sucré c'est sucré c'est sucré ça ben je peux pas dire que c'est bon là peux-tu goûter au tien ? le bleu ? ouais c'est très sûr ça me donne chaud en dessous des yeux je peux pas le bleu est bon ah ben le j'aime pas le rouge c'est chaud en dessous des yeux ça va ? moi j'aime le bleu il est délicieux le bleu vous écoutez au bleu ? ouais le bleu est vraiment bon le rouge est pas bon c'est cool le concept ça ouais c'est vraiment cool puis pour vrai le bleu est très bon le bleu je donne 10, 11 sur 10 11 ? ah j'aime bien ça ça me fait passer ces bonbons là au des bleus ben surette là ça existe déjà là c'est des jujubes des bonbons qui sont petits bleus ah quand j'étais jeune j'aimais bien prendre aussi la poudre blanche dans le fond du sac ben c'était quand ça me donnait chaud c'était fou ça me fait un peu penser à ça les rouges vraiment pas bon ben vraiment pas bon ouais mais essayez ça sérieux je trouve que le con surtout si vous aimez le truc surette acidulé vous allez aimer eux c'est pas bon maman elle va aimer ça moi je vais pas aimer ça encore des beaux jujubes super beau les bonbons à saveur de crème glacée dans la forme de crème glacée ils vont passer vraiment si tu la même genre de marque que les cupcakes ça ressemble beaucoup aux cupcakes oui parce que j'ai acheté beaucoup de cette marque là sweet shop parce que je ne j'avais beaucoup de cette marque là sweet shop parce que je ne j'avais jamais vu je ne sais pas comment je ne sais pas comment je ne sais pas comment j'ai pas envie de faire ça me fait penser l'été ça sent l'été je ne sais pas comment expliquer ça il est moins mon style moi je suis un peu je fais sérieux bleu le surette à l'as angeles on a acheté ça oui j'ai caché à la à la on était où à l'as angeles à un magasin ah oui oui le magasin au groove non en acheteur non j'aime pas ça j'aime pas ça c'est pas comme des cupcakes c'est pas comme des cupcakes là Billa elle aime ça ? bien Billa tu aimes ça ? non j'essaie comme pas moi non pour les gars c'est un fou pour les filles Mariana on en a redemandé donc c'est 50-50 c'est 50-50 mais je pense que t'es séduite par le style très cute et l'odeur parce que le goût C'est pas dégueu, mais c'est pas comme oh my god. Moi j'étais à un pour dire que j'aime vraiment pas ça. Moi aussi. Toi t'es quand même plus du bar à ma mère. Ah oui, ah oui, ah oui. Mais ils sont cute. Bon, une autre affaire que les gars vont aimer, c'est des sucettes glacées surettes. Encore la même marque de chez Dolorama. Mais cette marque là, je trouve qu'il faut avoir des beaux designs. C'est des beaux bonbons. Vraiment. Et 1$ le sac. De confiserie, tu sais vraiment des c'est beau là. 1$ le sac. Moi là je ferais un party d'enfant. Si on pourrait. Je ferais des petits cupcakes. Oh, c'est cute. C'est déjà la popsicle. Oui. Montre les chéri comment ça va. Oh, l'odeur, l'odeur. Moi ça va être un sucre. Oh, c'est cute. Regardez ça. C'est trop mignon, regardez. Wow. Oh. C'est bon. C'est bon. J'ai écouté. C'est pas bon. Vraiment. Allez les bons. 10 sur 10. Je finis ça que c'est bon. C'est bon. Puis ils sont très très jolis. C'est bon. Très joli. 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 Fais comme d'accord. C'est beau. Bon. Vraiment cool. La marque c'est quoi? C'est quoi, j'ai ça. Non. Moi non plus. Sweet shop. Sweet shop. You know your game. Tu m'as préféré. Elle a trop féré celui-ci. Ici. Je me suis. Je suis pas finie. Je suis pas finie. Joli joli. Bon, si j'avais pris la moitié de son popsicle, on va le corser en deux. Non, mais j'ai comme une overdose de jujube, gomme-savon. Alors, une gomme-savon pour ceux qui ont la langue sale. Alors, pour les Français, expression pour les nœuds. Avoir la langue sale, ça veut dire parler dans le dos des autres ou dire des choses pas gentilles. Avoir la langue sale et maman vous rajouterait. On va te passer la langue au savon. Ça sera la suite. Voilà, qui était l'expression québécoise pour les nœuds d'aujourd'hui. Les enfants! Moi, je connais ça. Ma mère a un capote. Ma mère adore ces gommes-là. J'adore ces gommes-là. J'aimerais que les enfants le goutent. Un partage de savoir. Est-ce que c'est bon? Je connais pas ça, moi. Mais j'y voyais, je sais pas si. Ça, c'est bon. Ça, c'est mon goût. Ah oui! C'est ton goût. Hé! Oh, hé! Oh, misère! Moi! Je sais pas de qui, dans ma jeunesse, mangeait ça. Ma mère a écrit là en commentaire. Ça me rappelle des souvenirs de jeunesse. Qui est dans mes matins ou tout? Ah, tu vois. Oh, misère. C'est ton goût. T'aimes ça? Oui, oui, moi, oui! Dites-moi en commentaire si vous aimez la gomme de savon. Si vous connaissez déjà ça. Ben, moi, je peux pas dire que c'est le fun à manger. Flamant comme eux! Flamant? Des flamant roses? Ah, c'est cool! Ah, c'est cool, ça! C'est encore switch-up. Switch-up. À date, nous, nous éblouis. On est pas déçus. Regardez encore le packaging. Oh, l'emballage, comment il est mignon. C'est vraiment beau pour vrai. Ouh, ça sert à l'église! Non, ça sert à l'église! La serrise! Il y a des chrilles dedans. Deux pommes de cerises pour un bonbon! Regardez! Switch-up ont des beaux bonbons. Mais toi! T'es la tête! T'es la tête! T'es la tête! C'est bon? Donnez un like! Aventura prouvé. Encore la marque Switch-up, c'est les fameuses trucs comme ça. Ça, mais tellement je capote là-dessus. Dans les bonbons qui sont rouges, c'est comme un peu dur. Oui, c'est ça. Il y a des compagnies, des marques qui en font que c'est dégueulasse. Il y a là que c'est vraiment bon genre. Pis peau complet. Très bon. Écoeurant. Très, très bon. C'est mon préféré de tout. C'est bon? Hum! Hum! C'est pas vrai. Pour des bonbons de l'armône, c'est vraiment frais. Incroyable! Si vous aimez ça, c'est comme des réglisses à du blanc. Ouais! Un sourire straw. Alors, même moi, on est venu à la conclusion que c'était assez de bonbons pour aujourd'hui. Même si on a pris une bouchée de chaque, ça fait quand même pas mal. Donc, si vous avez aimé ce genre de vidéo-là, écrivez-le et donnez un thumbs up. Pis on fera une partie 2. Si vous voulez faire une partie 2. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre notre famille, la famille Ventura. Et d'activer la cloche de notification. Alors, activez Psycogène si elle compte. On sait que ça vous est question. Et likez, 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 likez la vidéo. Alors, nous, on se voit, beaucoup ont posé la question, est-ce qu'on va reposter le samedi matin? Parce qu'on poste le lundi, mercredi et samedi matin. Et depuis quelques semaines, on ne poste pas le samedi matin. C'est parce qu'on n'avait pas énormément le temps de le faire. Il y a l'école à Ezekiel. Il y a plusieurs choses aussi sur lesquelles on travaille. Donc, on ne voulait pas négliger ces choses-là. La famille porte toujours en premier. Oui, exactement. Écoutez-vous pas, vous passez pas loin derrière en deuxième. Vous êtes comme notre famille, mais... Oui. Mais Ezekiel et Mariana qui vont passer au travail. Vous comprenez. Mais c'est ça. Fait qu'on continue. C'est sûr et certain, pour toujours, le lundi et mercredi. Mais pour un certain nombre de semaines, le samedi, on ne poste pas. Si ce n'est pas assez pour vous, pour l'instant, les deux vidéos par semaine. Allez voir sur TikTok. Allez voir nos TikTok. Et aussi, vous pouvez binge-watcher, comme on dit, nos anciennes vidéos. C'est très, très fat. Ca n'est pas très fat. C'est très fat. Aaaaaaah! Los TikToks, les robots n'ont rien trouvé, qui est-ce que le saying, voilà ! Sous-titrage ST' 501